Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette trêve internationale. Oui, vous le voyez à mon visage, je suis blasé, je pense que vous aussi, parce que personne n'aime ces trêves internationales, mais Euro et Copa obligent, les compétitions internationales arrivent dans moins de 3 mois et les équipes nationales sont obligées d'ajuster, de faire des derniers changements, ajustements, pour avoir les meilleures sélections possibles d'ici 3 mois, c'est pour ça qu'il y a donc cette trêve. C'est pas les vidéos qui marchent le mieux à cette période de l'année, c'est souvent des moments très calmes, ce qui permet aux créateurs de souffler et vous aussi dans cette année qui est très chargé en football. Mais, 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 je vous ai préparé un sujet qui peut être intéressant, c'est le prisme de la trêve sous l'angle Real Madrid et donc sous l'angle de plusieurs joueurs. Donc vous le voyez en miniature, on va parler d'Ardag Guler, on va parler de Toni Kroos, on parlera de Brain Diaz, d'Hendrik, de Vinicius et plein d'autres joueurs. Donc installez-vous bien les amis, prenez une petite boisson chaude ou froide et c'est parti, juste après le générique. Voilà les amis, on commence tout d'abord par cette publication de Marca, où on voit que le Real a évidemment plein de nationalités différentes. Cette nationalité différente dans son 11, c'est un record, personne ne fait mieux et ça me fait penser, vous savez, quand on est petit, qu'on regarde des dessins animés de foot, je prends l'exemple de Tsubasa, chaque meilleur joueur va ou veut intégrer la meilleure équipe du monde, ce qui représente un peu l'équipe ultime. Cette équipe ultime, c'est un petit peu, et sans surprise, le Real Madrid. Une nationalité supplémentaire s'est rajoutée avec Brain Diaz qui a donc choisi le Maroc vis-à-vis de l'Espagne. On en avait parlé déjà dans une vidéo précédente. Et donc voilà, c'est un véritable miroir de cette mondialisation. Ce Real Madrid a donc 7 nationalités différentes. Le premier objectif, et c'est très poncif, c'est très basique, mais c'est évidemment d'éviter des blessures. Le Real est l'équipe qui a subi le plus de blessures graves dans toutes les équipes européennes cette année, avec notamment 3 joueurs qui se sont fait les ligaments croisés à la bas, Militao, Courtois. Je pense qu'on a assez morflé. Évidemment, l'excès de foot, l'excès de match fait que les joueurs sont de plus en plus fragiles. Et ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, voilà, il y a un match qui arrive, qui est peut-être le match le plus important de l'année, contre Manchester City. Il faut éviter les blessures et surtout récupérer les joueurs qui se sont blessés. Et à ce moment-là, on parle de qui ? De Thibaut Courtois et de Eder Militao. Ces deux joueurs devraient revenir pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça sera évidemment à Carlo Ancelotti de choisir. Est-ce que je fais confiance à Lounine, qui nous a prouvé qu'il méritait d'être titulaire, ou est-ce qu'on met directement Courtois, qui risque d'avoir peut-être une certaine fragilité lorsqu'il va atterrir de ses sauts, etc. Il ne faut pas se griller les joueurs. Je pense que ces joueurs blessés ont besoin de confiance. Et donc, pendant cette trêve, Militao et Courtois vont jouer contre l'équipe réserve du Real Madrid, le Castilla et d'autres jeunes pour se remettre en jambes petit à petit. Donc voilà, le premier objectif, c'est évidemment d'éviter ces blessures. Le deuxième, c'est de souffler. Et quand je dis souffler, c'est même décompresser. Il y a quand même un climat en Ligue 1 qui est délétère vis-à-vis d'un joueur, c'est Vinicius. Et d'ailleurs, le Real a déposé une plainte contre un arbitre pour avoir volontairement omis les insultes et les chants dirigés à plusieurs reprises sur Vinicius. Vous le savez, Vinicius est malheureusement insulté sur tous les stades d'Espagne. Il y a eu l'affaire avec l'Atletico, où il y a eu une poupée de Vinicius qui a été pendue à un pont. L'Atletico a reçu une amende. Il y a eu Valence l'an passé et cette année qui ont fait des chants racistes vis-à-vis de Vinicius. Bref, le joueur brésilien est absolument détesté en Espagne pour son côté provoque au niveau des célébrations, au niveau des dribbles. C'est délétère. Et je pense que Vinicius va avoir besoin de souffler dans un contexte beaucoup plus familial. Je ne dis pas que ce n'est pas une famille à Madrid-Luan. Ces coéquipiers sont une famille. Mais l'ambiance en Espagne n'est pas bonne pour Vinicius. À plein de moments, il a songé à partir, à porter plainte. Et ce n'est pas bon pour lui. Donc je pense que pour lui, ça va être bien d'être avec la sélection brésilienne pour décompresser, souffler, retrouver ses coéquipiers tels que Rodrigo, Hendrick, Marquinhos, etc. Et je pense que ça va lui faire le plus grand bien d'avoir cette trêve de 15 de jour qui va lui permettre déjà de ne plus être insulté. C'est tout simple, mais c'est assez grave. N'empêche qu'on se dit ça. Le troisième objectif, c'est s'intégrer. L'intégration des joueurs. Pourquoi ? Et là, je vous mets deux photos d'Hendrick. Hendrick a donc rejoint la Célessao. Parce qu'Hendrick va faire partie l'année prochaine du trident 100% brésilien. Alors évidemment, il y aura normalement, c'est rien d'officiel, mais c'est dans les tuyaux, Mbappé qui sera titulaire. Hendrick devrait être remplaçant. Mais ce trio-là, à terme, pourrait être titulaire au Real Madrid, mais également avec la Célessao. Intégration donc pour Hendrick qui va avoir le regard maintenant de tous les fans du Real. Maintenant qu'on sait que c'est un joueur qui va jouer au Real dès juillet prochain lors de la tournée aux Etats-Unis. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il va falloir qu'il s'intègre. Parce qu'évidemment, jouer avec le Brésil, ce n'est pas la même chose que jouer avec Palmeiras, qui a une pression supplémentaire. Jouer avec le Real Madrid, ce n'est pas jouer avec Palmeiras. Prendre des repères. Et quand je dis s'intégrer, c'est commencer à créer une complicité sur le terrain avec Rodrigo et avec Vinicius, avec les joueurs qui vont jouer au Real Madrid l'année prochaine. Parce qu'il va arriver avec beaucoup de pression. Il est attendu comme justement le nouveau Vinicius, le nouveau Neymar. Il a battu des records de précocité de l'ancien joueur du Barça, Neymar. Donc il est attendu. Il y aura une pression absolument énorme sur lui. Je ne pense pas qu'il sera titulaire l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, pour moi, l'objectif, c'est que Hendrik commence à s'intégrer avec cette équipe du Brésil et directement avec Vinicius et Rodrigo. En parlant d'intégration, il y a aussi un autre joueur, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a donc fait le choix du Maroc. Il avait le choix. Je ne sais même pas qu'il avait le choix, c'est que l'Espagne ne lui a pas proposé. Et à force d'attendre, il s'est dirigé vers le Maroc, qui lui a fait un pont d'or. Toute la famille royale ou des proches de la famille royale ont appelé Brahim pour qu'il fasse partie du projet. Il portera le numéro 10. Il sera au centre du projet parce que je pense qu'aujourd'hui, avec Hakimi, ça sera la star de l'équipe. Je pense que Ziyech, il a été un peu déclassé. S'il y a des supporters marocains qui regardent cette vidéo, vous me direz si je vois juste ou pas concernant cette affaire. Et puis, le Maroc, c'est une sélection qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de pression. Donc, il aura une pression et lui aussi devra s'intégrer dans cette nouvelle équipe. Ça sera peut-être compliqué pour lui parce que star de Madrid, il sera attendu évidemment avec le Maroc. Et donc, il devra s'intégrer à cette nouvelle sélection marocaine. Jouer ! Eh oui, jouer ! Parce que certains joueurs ne jouent pas avec le Real Madrid. Évidemment, je pense à Arda Guller. Je ne vous ai pas mis la photo, mais il a failli marquer, je n'étais pas là ce week-end, un but extraordinaire du milieu de terrain. Ça a frappé la barre. C'est un joueur qui est pétré de talent. C'est un joueur qui pue le talent. C'est un joueur qui est très jeune, qui n'est pas encore fini physiquement, mais à l'instar d'un Hendrik, à l'instar de tous ces jeunes qui sont passés par le Real, tels que Vinicius, Rodrigo, etc., ces jeunes ont besoin de jouer pour progresser. Ce n'est pas le cas d'Arda Guller. Donc, lui va pouvoir jouer, gagner du temps de jeu, gagner un petit peu d'expérience avec cette sélection de la Turquie. Ça va lui faire du bien, d'autant plus que Rélevo nous a appris aujourd'hui qu'il se serait fait recadrer par plusieurs cadres du Real au sujet de son comportement. J'en avais parlé. Le Turc a accepté les remontrances et ne s'est pas braqué. C'est une preuve d'intelligence. C'est Rélevo qui nous l'apprend aujourd'hui. Rélevo, c'est une source qui est quand même assez fiable en Espagne. Et je ne suis pas étonné par cette affaire parce que de nombreuses reprises, Ancelotti a dit au Turc d'aller s'échauffer pour finalement se rasseoir sous le banc. Et on a vu que le Turc grimassait sans jamais rien dire en acceptant évidemment son sort. Peut-être qu'il a fait quelques remontrances ou qu'il a ruminé cette frustration dans le vestiaire ou à l'entraînement. C'est normal. On sent que c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, a beaucoup de talent et qui a envie de jouer, qu'il est frustré. Et c'est normal. Et il aura du temps de jeu. Et je pense que l'année prochaine, il aura encore plus de temps de jeu au Real Madrid. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo il n'y a pas longtemps pour savoir si le Real devait ou pas prêter Ardaghuleur. D'après moi, il faut le prêter. S'il ne joue pas ou s'il joue autant que cette saison, c'est-à-dire très peu, il faut le prêter. Parce qu'un joueur avec ce talent-là, il a besoin de jouer et de progresser. Donc ça sera le cas. Il pourra jouer avec sa sélection turque et j'espère qu'il sera décisif et qu'il montrera encore une fois à Ancelotti, au bord de Madrid et aux supporters du Real, qu'il a le niveau pour jouer régulièrement. Et puis gagner. Gagner parce qu'il y a des joueurs qui sont attendus. Et quand on parle de joueurs attendus, je parle de Rodrigo. Rodrigo, c'est une déception cette année. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Il a fait un mois et demi exceptionnel où il a marqué plus de 10 buts. Mais avant ça, c'était décevant. Après ça, c'est décevant. Il fait tout bien sur le terrain, c'est-à-dire les appels, les combinaisons avec Vinicius. Mais devant le but, il y a un blocage. Et quand tu es attaquant, tu as besoin de marquer pour regagner cette confiance. Donc évidemment que l'objectif pour Rodrigo, ce sera de retrouver le chemin d'effilé avec la Célissao pour revenir dans la dernière ligne droite avec le Real Madrid dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle que ce mec-là, c'est quand même ce mec qui nous a envoyé en finale de Ligue des Champions avec son doublé contre Manchester City. Et c'est après ça qu'on a gagné Liverpool. J'étais au stade et le but qu'il met, les deux buts qu'il mise étaient compliqués. C'est un joueur qui a un talent énorme, qui est très complet. Moi, je pense qu'en fait, ça va peut-être faire sauter quelques gens, mais je trouve qu'il est presque plus complet que Vinicius. Il a un meilleur jeu de tête que Vinicius. En termes de dribble, OK, il est moins bon que Vinicius, mais je trouve qu'il a une palette technique qui est peut-être plus vaste que celle de Vinicius. Mais Vinicius est plus régulier et plus, comment dirais-je, il est plus fort dans ses points forts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, dans la qualité des dribbles, de l'accélération, Vinicius va vraiment être ultra, ultra référencé dans ce domaine-là. Ce qui n'est pas le cas d'un Rodrigo qui va être un peu bon partout, mais il est très complet. Maintenant, il a besoin de retrouver le chemin défilé et je compte sur lui. Un autre joueur qui est attendu, c'est évidemment Toni Kroos qui va revenir dans une sélection qui est malade, la Mannschaft. Il fait son grand comeback en sélection d'Allemagne parce que l'Euro se déroule en Allemagne et lui, il est attendu pour gagner. Donc Kroos qui revient en Allemagne, c'est pour le voir gagner. Vous le savez, c'est un de mes joueurs préférés. J'ai son maillot qui est floqué. La Mannschaft aura la pression pour cet Euro à domicile. Je ne sais pas s'ils le gagneront parce qu'à mes yeux, il y a quand même deux, trois sélections au-dessus de l'Allemagne. Je dirais l'Angleterre, je dirais la France et je dirais le Portugal dans cet ordre-là à peu près. Donc l'Allemagne n'est pas favorite. Ils ont un groupe qui est plutôt compliqué, je crois. Mais Kroos sera attendu pour redonner cette image de la Mannschaft qui gagne parce que Kroos au Real, c'est un joueur qui a tout gagné, qui a absolument plein de records, le nombre de mondiales des clubs, le nombre de ligues des champions. Donc voilà, il va devoir relancer cette Mannschaft et donc il sera attendu et il devra gagner. Gagner pour lui, gagner pour la Mannschaft et gagner parce que chaque joueur qui joue avec sa sélection, c'est une image dans le monde pour le Real Madrid. Donc chaque joueur déjà ne devra pas se blesser, devra être bon et devra prouver que c'est un joueur qui est digne du Real Madrid. On termine les amis avec ce mini-jeu que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram. Donc vous avez juste à me contacter sur Instagram et m'envoyer des mini-jeux ou me parler tout simplement. Avec cette fois un 11 comme envoyé, c'est sans doute d'après ce média-là le meilleur 11 de l'histoire. Et moi je vais vous dire quel joueur j'aime bien, enfin quel joueur je vois dans ce 11-là et quel joueur je sortirai. En fait, Kasiast, déjà pour commencer avec lui, c'est le joueur qui a certes marqué son poste on va dire au 21ème siècle mais moi je vois en fait par exemple des mecs comme Neuer ou Buffon plus marquants que lui. Et même si on va aller plus loin dans l'histoire, il y a Lev Yashin. Donc déjà je retirerai Kasiast, même si c'est une légende du Real et je mettrai par exemple un Neuer qui a réinventé ce poste de gardien de but et qui est pour moi en tout cas de ce que j'ai vu de mon vivant avec Buffon, le meilleur gardien que j'ai vu. Donc je mettrai Neuer parce qu'il est bon sur sa ligne mais en plus de ça il a réinventé son poste. Au poste de latéral droit, on peut mettre Cafu qui était incroyable et qui a je crois le record de sélection avec la CELESAO. On peut mettre Daniel Vez. Qu'on mette l'un des deux ça ne me choque pas parce que moi j'ai vu jouer Cafu il était vraiment impressionnant. Maintenant pour le côté vraiment football moderne on pourrait mettre Daniel Vez. Au niveau de la charnière centrale je ne change rien. Je sais que Ramos est généralement intégré dans ce genre de 11 mais qu'on mette Maldini Beckham-Bauer franchement je ne suis pas du tout choqué donc je ne vais pas toucher à ça. Côté gauche Roberto Carlos là aussi il y a débat entre Marcelo et Roberto Carlos on va dire que Roberto Carlos il a marqué une génération parce que c'était un profil qui était complètement atypique. Maintenant si on veut un football moderne un football offensif un football technique je mettrai peut-être Marcelo. Au niveau du milieu de terrain bon mais vous le voyez ce ne sont pas réellement des milieux de terrain si ce n'est Zidane. Zidane je le maintiens dans ce 11 mais excusez-moi Maradona et Cruyff ce n'est pas à ce poste-là Cruyff c'est au poste de Ronaldo Maradona c'est au poste de Messi donc en fait il faut faire des choix. On choisit Maradona ou on choisit Messi ? Moi je pense qu'il faut choisir Messi au poste d'attaquant droit. Donc en fait je fais sauter Maradona et Cruyff parce qu'ils n'ont rien à voir dans ce poste de milieu de terrain. Je rajouterai Iniesta à la place de Cruyff et en autre milieu dans les meilleurs milieux de tous les temps je n'ai pas réfléchi il y a Platini parce que Platini c'est 3 ballons d'or mais ça fait quand même 2 numéros 10 ouais je mettrais Platini Iniesta Zidane bon c'est pas ultra équilibré mais on est quand même sur au moins 3 véritables milieux de terrain Cruyff c'est un mec qui était quand même attaquant enfin attaquant de soutien en fait et il n'était pas un véritable milieu de terrain. Au niveau de l'attaque je conserve cette attaque là j'ai rien à dire Ronaldo pour moi c'est le meilleur c'est le meilleur à ce poste là Pelé c'est 3 coupes du monde et des records à l'appel et évidemment Messi avec cette coupe du monde est considéré comme le meilleur de l'histoire et donc je le mets devant Maradona parce que plus régulier sur tout l'ensemble de sa carrière donc voilà les amis pour le meilleur 11 de l'histoire je vous ai donné comme ça mon avis à chaud donnez moi le vote dans les commentaires et donnez moi votre avis sur ces objectifs du Real Madrid si j'en ai oublié un dans cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir vous pouvez me suivre sur TikTok sur Instagram sur tous mes réseaux avec le lien en description je vous dis à très vite les amis ciao